Qu'est-ce qui fait chaud ? Je suis... Hey salut tout le monde c'est Pince à Sarmir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Minecraft, ça fait très longtemps. Aujourd'hui je vais tester une fonctionnalité qui a été mise en place par l'IGN, notre institut géographique national. Qui a pondu il y a quelques années un site qui nous permet de télécharger une map qui correspond à notre chez nous IRL. Comme si t'avais construit ta rue, ton village et tous les alentours de ton village sur Minecraft. Et l'IGN peut faire ça étant donné qu'ils ont énormément de données sur le relief, les bâtiments et l'occupation du sol. Il suffit de faire un peu de tambouille et hop ça nous fait une génération de map direct. Donc l'IGN a créé un moteur de génération qui nous permet de générer une map qui correspond en tout point à chez nous. Avec évidemment des grosses limites certes mais qu'on va lister tous ensemble. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire une comparaison entre le monde que j'ai généré pour les besoins de cette vidéo. Et la vraie vie avec une petite comparaison sur Street View. Le site ne permet que de générer des zones qui font au maximum 5 km sur 5, donc 25 km². Ce qui est très beaucoup. Et moi j'ai choisi de générer une zone que je connais bien et qui est intéressante étant donné qu'il y a énormément de choses qu'on pourra vérifier sur une petite espace. Qui est le petit bourg du Sceau, petite sous-commune de Mont-Louis-sur-Loire, sur les bords de la Loire. Il y a tout, il y a vraiment des falaises, des champs, une digue, la Loire, un petit hameau, des vignes, des forêts. On va pouvoir vraiment tout comparer. Trêve de bavardage, on va commencer. Et on va commencer avec une vue de dessus, un peu comme sur Google Maps. Et là on peut voir vraiment que par rapport aux données de l'hygiène, ce sont quasiment les mêmes. On voit vraiment la logique de retranscription. Tout est à l'échelle 1-1. Un bloc égale un mètre. Ce qui est plutôt cohérent dans le monde de Minecraft. Parce que votre personnage fait un peu moins de deux blocs et nous on fait un peu moins de deux mètres. Du moins, sauf si vous êtes très grand. De le loin, la forme est ok. Mais quand on regarde la peinture de sol, on s'en compte que la couleur du sol dépend très grandement, je pense, de la couleur de la photographie aérienne qui a déjà été prise. Sauf que l'hygiène a fait le choix de ne mettre qu'au sol des matériaux qu'on pourrait retrouver en vrai sur le sol. Ce qui limite vachement le panel de couleurs qu'on peut voir vu de haut. Du coup, on se retrouve qu'avec de la grâce et de la stone qui ne sont pas finalement herpées. Il y a même aussi du sable, on se demande ce qu'il fout là. C'est un peu moche, mais bon, c'est facilement corrigeable, il suffit de repeindre un peu le tout. Au spawn et dans notre main aussi, on a une petite carte qui nous montre les alentours. Donc à tout moment, tu peux savoir où est-ce que tu te situes en vrai dans le monde réel si tu es un foutu de te repérer dans l'espace. Ce qui est plutôt sympa de la part de l'hygiène, on va pas se mentir. Le gros point noir, à mon humble avis personnel, c'est la génération des bâtiments. Prenons un bâtiment au hasard, voilà, tous ces bâtiments qui sont à côté de moi. Nous avons des bâtiments qui sont générés en fonction de la couleur du toit qui est lue sur les images satellites. On a l'emprise exacte des bâtiments, sauf que du coup, on n'a pas de toiture en pente, alors que toutes les toitures sont en pente. Vous le voyez bien sur Street View. Si je me mets sur cette vue-là de Street View, on est exactement ici et vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Chaque bâtiment est cerné par une espèce de rangée de vitres qui est absolument pas herpée et on peut pas rentrer dedans. C'est totalement con. Mais au moins, ils ont l'avantage d'être bien proportionnés et donc il suffit de retravailler dessus sans s'occuper des proportions pour avoir vraiment la taille exacte des bâtiments. Pas forcément la hauteur. Toutes les données de hauteur sont pas tout à fait connues, je pense. Le gros point fort pour moi de la génération, c'est la génération du relief. Là, on est sur une zone où il y a un plateau, puis il y aura un coteau qui va mener sur la vallée de la Loire. Donc il va y avoir vraiment une pente douce, puis une espèce de falaise avec voilà un petit ravin. Et là, le petit ravin, j'y ai pas touché, il a été généré comme ça. Il est, en termes de forme, plutôt propre. Bon, la peinture de sol est dégueulasse, certes, mais vous voyez que là, il y a censé y avoir une falaise et la falaise est assez bien représentée. Il y a vraiment un coteau assez franc. Là, par exemple, le relief, si je me mets à cette intersection-là et que je vous mets la vue street view, vous allez voir peut-être un peu plus d'arbres. Peut-être que vous allez pas trop voir le relief. Normalement, vous allez voir que si je remonte la rue là, comme je fais là, il y a ce même relief et il est plutôt bien retranscrit. C'est déjà ça. Il y a eu ça où il y a une petite route, en réalité, qui est à mi-falaise. Donc, je voulais voir si la route allait être complètement brequée par le fait que la falaise soit vraiment comme ça. Et en fait, pas vraiment, parce qu'il y a des bâtiments. Et à part de rares endroits où, voilà, on peut pas monter deux blocs d'un coup, c'est plutôt bien foutu. Pour une génération automatique, je trouve ça plutôt cool. Ah, et l'altitude en Y correspond au niveau de la mer. Vous voyez, là, je suis à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si je me mets là, je serai à 46 et c'est vraiment l'altitude au niveau de la mer. Bon, c'est un peu différent pour les zones en montagne et les zones qui sont supérieures à 256 mètres de hauteur, puisque vous savez très bien que le Y est limité à 256, ce qui est une connerie, Mojang. Vous avez totalement la possibilité de mettre un Y beaucoup plus fort. Mettez un Y beaucoup plus haut. Je veux dire, vous sauverez énormément de billes. Ah, et puis les bâtiments sont générés en fonction de la couleur du toit. Ce qui fait que vous avez des bâtiments en sandstone, alors qu'ils sont absolument pas jaunes. Tous les bâtiments sont en gris, alors qu'ils sont même plutôt jaunes. Et des bâtiments qui ont des toits verts. Enfin, pourquoi ces bâtiments n'ont pas des toits verts ? Ça n'existe pas. Alors, un truc que je comprends pas, c'est, Mojang a voulu être réaliste en mettant une peinture de sol avec des éléments qui seraient retrouvables au sol. Par contre, les routes asphaltées, donc vraiment les routes en goudron dur, ils les ont foutues en laine grise. Sauf que du coup, les routes, elles sont générées en fonction du fichier route qu'ils ont. Et elles sont parfois trop étroites. Ce qui fait que là, par exemple, on a une peinture de sol en stone. Et bien, en fait, c'est le goudron de la route. En réalité, la route fait vraiment tout ça. Si je me mets en street view, vous allez voir que là, il y a un petit arrondi. Et un petit arrondi, la route fait pas un angle droit pile. Alors que si vous aviez généré un truc comme ça, ça aurait été vachement mieux. Pareil, là, regardez, on a des petites routes en terre. Donc, elle est marquée en course dirt. Voilà, la dirt qui ne repousse pas. Comme en réalité, elle est en terre nue, dure, mais plutôt blanche. Et bien, le modèle de génération l'a généré en stone. Sauf que là, on voit qu'il y a de la stone à côté. C'est très moche. Il y a comme deux peintures de sol alors que la route est vraiment faite en une seule matière. Mais bon, c'est facilement corrigeable. Ça va, je vais pas faire ma casse-couille non plus. Les champs de loin sont vraiment cools. Sauf que quand on s'approche, on se rend compte qu'ils sont pas remplis. Ils sont remplis que sur une case sur deux. Ce qui fait que, bah, ils ont mis de la terre labourée. Et quand vous chargez la map, et bah, la terre, elle se délaboure. Ce qui est une connerie. Ça n'apporte aucune plus-value. Surtout qu'en vrai, si je me mets la regarde. Je vais me mettre là. Le même champ sur Street View, il est plein. Il n'y a pas de rangée comme ça. C'est complètement con. Mais c'est un peu le seul truc que je trouve à redire à la génération de l'occupation du sol avec les bâtiments. Les zones de broussailles, elles sont générées comme ça. Avec des feuilles comme ça, impénétrables. Il aurait peut-être fallu faire un mix de feuilles pour que ce soit peut-être un peu plus réaliste. Les forêts, ils se sont fait chier à refaire une génération de forêts avec des vraies feuilles. Ce qui fait que le biome forêt est limite plus réaliste que le vrai biome forêt. Ce qui est un bon point fort. Bon, tous les champs ne sont pas pris en compte. Là, vous avez des vignes à quasiment tous les endroits à côté du seau. Et vous n'en avez pas partout. Mais je ne vais pas me plaindre parce que les vignes, elles sont très jolies. Elles sont vraiment très belles. C'est labouré. Le sol est à peu près comme ça dans la vraie vie. Si je fais un TP sur cette route, c'est normal. C'est bien. Parfois, il y a des bugs au niveau de l'orientation des vignes. C'est un peu con. Ça se corrige, mais c'est un peu con. Et quand on se balade sur la route, ce qui manque, c'est les haies. C'est les clôtures. C'est les murs dont l'hygiène n'a probablement pas les données. Et puis, en même temps, pour avoir travaillé dans les services de l'État, c'est même des données qui sont inexistantes, en vrai. Tiens, maintenant, allons voir la Loire. On va pousser jusqu'au bout. Les bâtiments de loin, on dirait une espèce de bidonville moche. Alors qu'en vrai, Hussaud, c'est très joli. Voilà le même problème de double peinture. Avec les arrondis qui existent et qui n'existent pas sur les routes. Sur les bords de la Loire, il y a une digue. Donc une digue, c'est vraiment une élévation qui est très restreinte au final du relief. Et c'est parfaitement fait. Vous voyez que là, il y a une digue. Si je me mets là, il y a vraiment une digue, une vraie barrière qui monte et qui descend. La route est plus large. On a vraiment une vraie route. Et la digue est bien faite. Il y a même le petit rousseau qu'il y a au pied qui est parfaitement retranscrit. Les données hydrographiques, elles sont bien. Bon, il y a juste que l'écoulement est un peu à chier, mais c'est pas grave. Tant que c'est l'écoulement de l'eau dans Minecraft, vous savez comment ça fonctionne autant que moi. Et là, vous avez la Loire. Bon, la Loire est à l'échelle. C'est bien. Le gros souci que j'ai avec la Loire, même s'il y a les îles, c'est que l'IGN n'a pas les données qu'il y a au fond de la Loire. Donc, tout est plat. C'est une grande étendue de sable, peu profonde, ce qui est plus RP que les vraies rivières qui font 3 mètres de large et 15 mètres de profondeur qu'il y a dans Minecraft. Et c'est bien. C'est vraiment cool. Là, on a des petites broussailles pareilles sur le talus et on pourrait, limite, mettre des panneaux et refaire de cette zone-là une vraie zone en la customisant comme il faut. Vous voyez, par contre, on a des petits bugs de relief parfois parce que quand on est sur 1 mètre de différence, ça se voit. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir sur cette map. Et si je devais résumer un peu mon sentiment dessus, c'est que c'est certes loin d'être parfait, mais c'est impossible de faire quelque chose de parfait. Il faudrait une quantité de données énorme que l'IGN n'a pas. En fait, il ne faut pas voir ça comme une map parfaite, mais il faut voir ça comme un excellent départ pour pouvoir customiser ta map vraiment et faire vraiment quelque chose de bien qui correspond très pour très à la réalité. C'est dans le Street View, ça fonctionne aussi. Je suis sûr que si vous téléchargez sur minecraft.IGN.fr, c'est ça le lien, les téléchargements sont restreints par journée parce que ça leur pompe énormément de ressources. Il y a 180 téléchargements par tranche de 6h, je crois, ou par tranche de 8h, je ne sais plus. Je suis sûr que si vous vous lancez dans l'aventure de refaire votre chez-vous pour sortir dehors malgré le confinement et que vous l'envoyez à votre mairie, je suis sûr, mais sûre et certaine que ça fera les gros titres de votre actualité locale. Vous passerez dans le journal directement en mode, il a reconstruit la ville parce qu'il ne peut pas sortir, oh là là, avec des bons titres putaclics. Et vous serez la star locale. Moi, je trouve ça très cool et je tenais vraiment à vous partager cette initiative qu'a fait notre institut géographique national, même si ce n'est pas ça le vrai nom. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Promis, je reviens sur Minecraft, vous reverrez ce skin-là très bientôt. Est-ce un teaser ? Oui. Oh là là, incroyable. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager en masse et de t'abonner et d'activer la cloche de notification étant donné que je fais beaucoup moins de vues qu'habituellement. Quant à moi, je vous laisse vous amuser avec ce moteur de régénération de l'hygiène et je vous souhaite une bonne semaine et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.